Musique Nous allons remonter au niveau ouaté et feutré du niveau 6 où tout le monde est en train de trinquer et on en est au dessert La discussion a continué de tourner autour quand même très souvent des qualités de la station, des statistiques excellentes de la station du manque de la non-criminalité de cette station Tout est autour de cette station Positif Moi j'ai une question Comment expliquez-vous ce succès si phénoménal de cette station ? Je pense que le management y est pour beaucoup déjà Je pense que pour savoir, mais je vais vous répondre plus précisément et d'ailleurs Marshall, je parle sous votre contrôle Je pense que comme vous le savez, le personnel de la GEC donne beaucoup de sa personne que ce soit sur ses Féus ou dans la station pour garder un taux de rendement très élevé et que parfois il faut savoir un peu leur lâcher la bride Vous voyez ? Et là il s'arrête et il regarde le Marshall Le Marshall fait Et je dirais que l'ambiance est bonne C'est ce que j'ai pu observer C'est ce que j'ai pu observer C'est ce que j'ai pu observer Et même Combien de temps ça fait que cette grève dure ? Ça va faire presque trois semaines Effectivement On parle d'une grève mais ce n'est pas vraiment une grève C'est juste quelque tension syndicale Ça arrive tout le temps sur toutes les planètes minières D'autant plus lorsque vous voyez il y a des enjeux financiers puisque effectivement C'est Féus étant un peu une planète de référence et Novgorod étant une station de référence et bien forcément les primes sont plus élevées ici qu'ailleurs et donc les renégociations de primes parfois entraînent des mouvements peut-être plus longs Je ne sais pas Personne ne parle autour de la table quand le capitaine parle Ouais Bon le premier C'est pas trop quoi répondre à tout ça Moi je mange Je prends mon dessert Je déguste cette nourriture délicieuse Et vous docteur Aberdeen On m'a dit que vous deviez faire l'autopsie du docteur Ballard Oui, oui, oui J'ai commencé à effectuer quelques analyses Et bon, ça suit son cours Je pense que quand j'aurai un rapport complet à faire je pourrai vous le transmettre si vous le souhaitez Peut-être des premières conclusions ? C'est un suicide, ça c'est certain Maintenant, je suis une piste peut-être sur une substance qui était présente dans le sang du docteur Ballard Et ça semble être une molécule encore que je n'ai pas identifiée Et c'était ce que j'étais en train de faire avant de descendre au dîner Je reprendrai mes analyses, je pense, au sortir du restaurant J'ai beaucoup de peine à vous dire ça, docteur Aberdeen Et croyez-moi, c'est difficile pour tout le monde de l'entendre Mais malheureusement, le docteur Ballard n'était pas fait pour la vie sur une station dans les confins Vous savez, il a toujours été dans une forme de dépression depuis son arrivée et sa prise de poste C'est pour ça que le suicide, triste fin, mais assez prévisible, vous voyez Je pense, d'ailleurs, je parle sous le contrôle du Marshall, Ray LFM Je pense qu'en fait, j'imagine que vos conclusions n'auront pas à être très longues Il te regarde avec un regard assez profond Nous verrons cela, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre Il faut que je continue mes analyses En tout cas, sachez que les premiers retours, n'est-ce pas, des membres de la station Qui font déjà des retours sur le centre de communication Sont excellents sur vos prestations, docteur Je vous prédis vraiment un avenir radieux dans cette station Et nous saurons vous faire partager grandement la réussite économique Qui ne manquera pas de se traduire par une nouvelle prime Dès que la grève sera levée et que nous pourrons reprendre le travail Je m'envoyer ravi Je m'envoyer ravi, commandant Je vous remercie pour ces annonces agréables Est-ce que vous jouez au golf, docteur ? Ça m'est arrivé, oui Est-ce que j'ai un simulateur de golf dans ma cabine à l'occasion ? Oh, c'est fabuleux Écoutez, ce sera avec joie Dès que mes fonctions pourront être un peu... Dès que je serai un peu au calme Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour une petite partie Bien Pendant ce temps-là, dans son ascenseur Notre chère Sullivan remonte avec son... Son mignon Son nouveau sbire Exactement Et donc, tu remontes jusqu'au niveau 3 Niveau 3, autre ambiance Que j'espère désert Alors, le niveau 3 Effectivement, les bureaux ont l'air désert Si ce n'est qu'il y a toujours en station des Arnie Et des Mirandas qui sont tout le temps là Tu as donc les accès pour les différents labos que tu connais déjà Par contre, tu as déjà, je crois, pu expérimenter que ta carte ne permet pas de rentrer dans les labos privés de la chef du labo Oui, finalement, c'est assez contrariant parce que tous ces Arnie et ces Mirandas qui sont opérationnels dans le laboratoire pourraient, lors de leur mise à jour, révéler ma présence, n'est-ce pas ? Si jamais j'entrais dans un... dans l'un des labos secrets ou dans le... Tu sais qu'il y a deux possibilités de... qui pourraient révéler ta présence, c'est effectivement les Arnie et les Mirandas, mais c'est aussi potentiellement des systèmes de surveillance, des caméras, des alarmes, des... Tu ne sais pas quel est le niveau de protection, mais ça t'a l'air quand même assez élevé D'accord, donc ça ne va pas être si simple d'aller fouiller le... Le bureau de Miss Cotton... Il y a des... d'accord, oui... Mais là, par contre, elle n'a pas l'air d'être là, tu vois, ni son assistant, ni elle Ah oui, mais là, c'est sûr que le système de sécurité pourrait vendre la mèche, quoi qu'il en soit, ouais... Pour l'instant, tu es dans ton droit, tu as le droit de venir dans cette zone, tu es accrédité, tu peux faire... tu peux aller à différentes pièces de ce labo, bon... Ecoute, pour l'instant, ça me semble risqué quand même, je vais plutôt aller parler à Daryl D'accord, donc tu retournes dans le labo principal, le labo où tu as déjà travaillé Daryl est visiblement, entre guillemets, débranché C'est-à-dire que... Tu... As compris qu'on lui injectait de fortes doses d'une substance dont a parlé Jenny, là Dont il a un peu la primeur... Il s'en était un peu vanté une fois avec toi Substance qui lui permet un peu de... Non seulement lui faire... Lui enlever les douleurs, même si tu les as vachement réduites avec ta programmation Mais aussi de le sédater un peu Et là, il est un peu... Complètement un peu vaseux, comme ça Par contre, fais-moi un jet d'observation D'accord Je stresse Fais-moi un jet de stress Un test de stress Ok, tu... En fait, tu remarques... Qu'il y a... Pas loin de... De Daryl Une espèce de coupelle Dans laquelle il y a une fiole avec un liquide rougeâtre Que tu n'avais pas vu D'accord Et il y a un injecteur juste à côté Elle commence à en savoir la nature J'ai de quoi analyser dans le laboratoire ? Il y a une main qui se pose sur ton épaule Ah ! Tout le stress C'est un arnie, en fait Qui fait... C'est pour quoi ? Tout va bien, docteur Sullivan ? Parfaitement bien Euh... Je vous prierai de... 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 De ne pas interférer, s'il vous plaît Docteur Sullivan ? Oui ? Vous ne souffrez pas ? Tout va pour le mieux, je vous remercie Euh... Maintenant que vous êtes là, tant qu'à faire rendez-vous utile Pouvez-vous me dire ce que contient cette... Euh... Cette vasque, ce liquide rouge, qu'en est-il, s'il vous plaît ? Ce liquide est la propriété de Revolve Sa composition est classée top secrète Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que je suis moi-même un membre actif de Revolve Et que je prends mes fonctions aujourd'hui même Merci de me donner les informations que je viens de vous demander Cette substance a été nommée Tédium par l'équipe du professeur Tédium... D'accord... Et quel est son usage ? Antalgique Antalgique D'accord... Et euh... Cette substance a été inoculée au patient il y a combien de temps environ ? Moins d'une heure Moins d'une heure Et ses effets sont censés perdurer ? Combien de temps ? Les effets sont variables suivant le patient dans le cas de Monsieur Daryl Les effets seront de 6 heures 6 heures... D'accord... Très bien... Je vous remercie... Vous pouvez disposer... Il va se mettre dans un coin de la pièce et tu vois qu'il est... Tu stresses un peu parce que tu ne l'avais pas vu mais il est en faction... Il est en faction en fait dans un coin de la pièce depuis le début... Quand tu es rentré tu ne l'as pas vu en fait... D'accord... Euh... Très bien... Donc je ne peux pas discuter avec Daryl... Il est complètement euh... Euh... Shooté... Complètement shooté... Très bien... C'est un homme tronc n'est-ce pas ? Est-ce qu'il est euh... Est-ce que je peux accéder au programme qui me permet de savoir quels sont les objectifs à atteindre avec Daryl ? C'est à dire que... Finalement nous nos objectifs à Revolve c'est de... De créer des androïdes militarisés... Est-ce qu'il y a un projet de cette nature avec Daryl ? Est-ce qu'on va lui greffer des jambes, des bras cybernétiques qui vont lui donner une force ? Quel est le projet en fait qui entoure Daryl ? Alors euh... Je me connecte... A son dossier... Tu peux te connecter à son dossier en passant même par le... On va dire un ordinateur du labo peut-être ? Euh... Bah... Fais-moi un jet de com... Com... Enfin de... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Comtech ? Comtech, ouais... Ok, non c'est réussi... Tu vois qu'il y a quand même un cryptage des dossiers... Euh... C'est pas... C'est pas évident... Même en étant connecté dans l'ordinateur du labo avec les mots de passe que tu as déjà... Parce que tu utilises des mots de passe pour l'ouvrir... Il y a quand même un cryptage que tu décryptes assez facilement... Et tu trouves le dossier de Daryl... Tu vois que Daryl... Est un ancien... Marins... Qui a été blessé... Sur un astre lunaire... Quelque part dans la galaxie... Il avait effectivement perdu... Bah l'ensemble de ses membres... Suite à la détonation d'une mine thermique... Il a été gardé en vie... Et l'ensemble des interventions chirurgicales qui ont permis de le garder en vie... Qui ont été payées par Revolve... Puis transférées... Jusqu'à cette station... Pour faire partie du programme... Programme... Visant effectivement à... Réussir à faire des greffes cybernétiques sur des êtres humains... Puisque... Aujourd'hui il y a... Une forte demande en fait... Dans l'univers dans lequel vous êtes en fait... Il y a des synthétiques mais il n'y a pas de cyborgs et de gens augmentés... Comme dans Cyberpunk ou dans d'autres univers... Là en fait c'est pas encore... C'est une barrière qui a pas été franchie... Mais visiblement... Revolve a décidé de la franchir... Puisque... Son but c'est de faire de la recherche... Certes... Financée par... Des fonds militaires... Parce qu'en fait... Daryl est un militaire et que... On est en train de lui mettre des membres cybernétiques... Avec l'idée qu'il va être super fort... Super rapide... Super précis... Et un super soldat... Mais au delà de ça... Toi tu connais les méambres de... Des différentes sociétés par lesquelles tu as travaillé... Et tu sais très bien qu'il y a un marché qui est beaucoup plus ouvert... Et qui est celui de... Bah de... Du fait de faire des évolutions technologiques... Qui seraient directement implémentées dans des humains quoi... D'accord... Donc en fait les enjeux sur... Des prototypes comme Daryl sont hyper importants... Et ce... Et les recherches que tu es en train de faire... Qui sont en fait... D'arriver à faire... Marcher Daryl... A ce que ça fonctionne... Tu vois... A ce que le corps ne rejette pas les prothèses... A ce qu'il puisse les manipuler par... Par sa... Par sa volonté propre... Donc toutes les connexions synaptiques que tu as pu faire... Etc... C'est l'enjeu de tes travaux là... C'est d'arriver à ce que Daryl soit 100% autonome... Et... Le jour où il va se lever de cette table... Et qu'il va commencer à partir un peu partout dans la station... Tu pourras te dire que le travail est accompli... Tu vois... D'accord... Donc les membres qui sont censés lui greffer... C'est des structures robotiques militaires... Ou alors c'est censé ressembler à des membres humains... Au final... Est-ce qu'il doit être... J'ai accès au dit ? Alors dans le cadre daryl... Dans le cadre daryl... Tu vois très clairement que les membres qu'on lui a fixés... Ce sont des membres... Des membres qui sont... Qui sont... Faits pour... Pour une utilisation militaire... D'accord... Donc ça ressemble à des membres de robots en fait... Avec des... Ça ressemble à des membres de robots... Ça ressemble à des... Des pinces... Enfin... Tu sais par exemple que ses mains ont une traction de... Une tonne 5... Tu sais que... Euh... Il va pouvoir courir à 125 km heure... Tu sais que voilà... C'était des... Tout a été designé... Pour que... Tu reçois un super soldat... D'accord... Là pour l'instant... C'est juste le tronc... Ok... On a juste travaillé sur des synapses... Mais c'est... Ses membres sont quelque part dans le labo... Et sont pour être greffés... Alors... Il n'y a pas que le tronc... Là tu as... Là pour l'instant... Il lui manque ses jambes... Que tu dois... Mais par contre... Il a ses bras... C'est ce que tu as fait en... Ton premier travail a été de... De réussir à lui faire des connexions... Pour qu'il ne rejette pas les deux... Les deux bras qu'il a... Qu'il a maintenant... Tu vois... Donc euh... On va dire que tu es à 50% de réussite... De ton travail... Et visiblement... Il est sédaté parce que... Le travail n'est pas terminé... Mais visiblement... Il ne vous a pas rejeté ses prothèses... Donc là il a deux énormes bras... Cybernétiques... Ouais... C'est juste qu'il lui manque les jambes... Ouais... Ah c'est intéressant... Très bien... Si je peux continuer mes recherches... Parce que je garde quand même en tête... D'accéder aux informations qui me manquent... Au niveau des labos et compagnie... Je vais me connecter au système de sécurité... Pour voir... De quoi il est fait... Qu'est-ce qu'il faut que je contourne... Pour éventuellement rentrer dans les labos... Et... Et le bureau de Miss Cotton... Ok... En fait ça c'est plus un... Une espèce de check... Global du système de sécurité... Tu veux le faire ici... Ou tu veux le faire... Tu pourrais le faire de ta cabine... Si tu voulais... Bah... Du moment que je suis toute seule... Autant que je... T'es pas vraiment toute seule... T'es un Arnie derrière toi... Qui te regarde... Dans un coin... Bon... Je vais quand même remonter... D'accord... Je vais remonter dans ma cabine... Et je vais me connecter... Pour... Pour analyser la sécurité... Et aussi discuter avec Apollo... Ok... Donc tu descends... Je te rappelle... Au niveau 6... Dans ta cabine... Euh... Il est 21h30 à peu près... Lorsque nous allons arriver... A... Monsieur Park... Monsieur Park... Vous êtes... Toujours au 8ème... Euh... Ouais... Ca fait quelques temps... Déjà que Torrensen est descendu... Avec Léo... Qu'est-ce que... Vous avez fait... Entre temps... La... Vous voyez qu'à partir de... 21h30... Les gens commencent à... A partir... Parce que clairement... C'est pas... Fiesta tous les soirs... Dans la station... Parce que le lendemain... Il faut se lever... Pour bosser... Non... C'est des longues journées... Qu'est-ce que tu fais ? Bah écoute... Euh... Moi je vais... Je vais aller sur les... Bah... Il y a plus... Il y a encore... Quelqu'un... Ouais ouais... Il y a encore du monde... Dans le bar... Il y a Angela... Qui est là... Qui discute avec un... Un... Des ouvriers... Visiblement... Euh... Son travail du soir... Il y a... Ouais... Il y a... Le Blond... Qui est là... Le Blond... Le Dealer... Qui discute aussi... Avec des ouvriers... Et qui a l'air de... Faire son travail... De Dealer... Et quelques têtes... Que tu as remarqué... A droite à gauche... Des Dockers... Tout ça... Qui finissent leur verre... Je vais aller voir Angela... D'accord... Qui est en train de parler... Salut Angela... Ah ouais... Elle parle avec un type... Elle te dérange peut-être là... Elle te lance un regard... Un peu genre... Ouais... Genre... Reviens plus tard... Désolé... Désolé... C'était pour vous offrir un coup... Mais on fera ça plus tard... Ok... Tu aperçois... Du coin de l'oeil... Parce que... Depuis le début... Tu essaies d'apercevoir ça... Un gars avec un gros cigare... Qu'on peut désormais appeler... Le marchand... Marchand... Ouais... Qui sort de l'ascenseur... Il a plus de mallette... A la main... Et il marche vers... Le cléton... Le cléton... C'est... C'est l'hôtel à capsule... Ah ouais... Qui est juste là... Ah mais il a plus sa mallette... Il a plus sa mallette... Il a plus sa mallette... Ok... Qu'est-ce que tu veux faire... Parc... Bon je vais aller... Finalement... De toute façon... Le cléton... Là j'ai envie de voir... Ce que c'est quand même... Donc je... Je vais aller vers le cléton... Ok... Le cléton... C'est donc un hôtel à capsule... Qui est... On va dire... La version... De... 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 De couchage... A laquelle vous pouvez avoir accès... Si vous désirez... Dormir... Seulement ça coûte 20$ la nuit... Quand même... Ah ouais... Après... Bah c'est des... Chambres à capsule... Classique... Donc toutes petites... Et... Mais quand même plus confortable que... Les dortoirs... On y dort mieux... Voilà... Et... Assez vite... Tu te retrouves... Face à... Bah... Le... Le... Tenancier... Que je vais te montrer... Hop... Voilà... Ouais... Ok... Il est au comptoir... Et il te regarde... Et il fait... Une chambre pour ce soir... Une chambre pour ce soir... Monsieur... Ouais... C'est à quelle gueule tes chambres là... C'est propre... C'est 20$ c'est ça ? C'est propre... C'est propre... C'est insonorisé... Ça sent bon... T'as toujours de la... T'as toujours de la place un peu... Ici ? Ouais... Il y a de la place là... En plus avec le... Avec la grève... Les gens n'ont plus une thune... Donc... En fait il se remplit... L'hôtel il se remplit surtout... Après les primes... Après les primes... On a quand même pas mal d'ouvriers... Qui viennent dormir une ou deux nuits ici... Histoire de... De quitter un peu les cages à poules... Ouais... Ouais... Je me doute... Parce que j'ai quelques... Quelques petites envues là... J'aimerais pas... J'aimerais pas faire... J'aimerais pas les emballer juste en bas... Tu vois... J'aimerais bien... Voir ce que ça donne ici quoi... Les soirs de primes... Alors sur le... Sur le projet de monsieur... Sachez que nous faisons des prix... Capsule double... Pour les amoureux... Là il a un petit sourire en toi... Du coup... Elles sont à combien... Les capsules doubles ? Eh bien... Si vous... Souhaitez partager ces capsules... Généralement... Dans le... Dans les tarifs... Annoncés par... La personne de... Que votre coeur a choisi... N'est-ce pas ? Il y a toujours une part de... Location... Et... A laquelle il faudrait que vous rajoutiez... Uniquement... La modeste somme de 25$... Ah ouais... 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 Ça fait des... Ça fait des nuits amoureuses... Ouais... C'est... C'est pas mal quand même... L'amour n'a pas de prix monsieur... Eh oui... Tout à fait... Et t'as des habitués ici ? Y'en a qui arrivent à se permettre... De rester longtemps ? Oui... Il y a des tempéraments... Plus passionnés que d'autres... Oui... Ha ha ha... Ouais... Je peux en visiter une ? Deux chambres ? Ou... Je ne sais pas si la... Je ne sais pas si la visite... Est vraiment... Nécessaire monsieur... La chambre... N'a pas une superficie... Suffisante... Pour que... Pour que vous ayez besoin... Réellement de la visiter... Je peux juste... Vous... Vous... Affirmer... Qu'elle est contrôlée... Par les services de propreté... Euh... Des hôtels à capsules clétones... Assez souvent... Mais... Néanmoins... Il en reste... Des... Disponibles... Bon... Bah... C'est super... Ecoute... J'en sais un peu plus... Sur un... Sur ton hôtel... Là... C'est très bien... En fait... Techniquement... Au-delà du... Desk... Où se trouve le gars... En fait... Il y a un couloir... Et tu... Vois que... Visiblement... Les... Les capsules... Tu es déjà allé dans des hôtels à capsules... Donc c'est des... C'est des rangées de... C'est un peu comme un... C'est un peu comme une morgue... Si tu veux... C'est des rangées de... De caissons... Comme ça... C'est plutôt en hauteur... Il doit... Il doit y avoir des escaliers... En fait... Qui partent... Pas loin derrière... Avec toutes les capsules... Et il peut y en avoir... Dans un hôtel comme ça... Dans une station comme ça... Peut-être une cinquantaine... Quoi... Sachant que vous êtes... 300... 350 en tout... Sur la station... Il doit pas y en avoir... Plus d'une cinquantaine... Et... Ouais... Ouais... Ok... Bon ben super... Merci... Monsieur a l'air d'hésiter... A très vite... Ouais... J'hésite... J'hésite... Mais enfin... Pour sûr... Je reviendrai... Si je fais affaire... Je reviendrai te voir... Eh bien... Ça serait un plaisir... Monsieur... Et il te regarde partir... Derrière ses lunettes... Nous allons passer... Alors... Torrenson... Tu t'es couché... Est-ce que... On va passer à nos amis... Qui sont à la fin de leur repas au restaurant... Euh... Parc... Est-ce que tu... Comptes faire quelque chose après ça ? Ou est-ce que tu vas aller toi aussi reposer ? Ouais... Non non... Moi... Après ça... J'irai... Euh... Sur les docks... D'accord... Et j'irai un peu... J'irai un peu fouillé sur les docks... D'accord... Donc nous allons remonter... N'est-ce pas... Euh... Niveau 5... 6... Où nos amis ont terminé de dîner... Euh... Et d'ailleurs... Euh... À moins que vous ayez quelque chose à dire... Le capitaine... Euh... Tu vois... Avec le jeu que tu avais fait tout à l'heure... En fait... Pendant tout le repas... T'as vu que clairement... Euh... À un moment donné... Dans la conversation... Il y a eu... Le... 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 Donc j'ai regardé... Très discrètement... Et le shérif... Et surtout l'adjointe... Bah là... Je te dis... Le Marshal lui... Il était... En mode... Tout va bien... En mode tout va bien... Et... Elle... Elle était plus tendue... Ouais... Un peu plus tendue... Et... Euh... Nagata... Assez tendue aussi... Mais beaucoup plus à l'aise quand même... Que... L'adjointe du shérif... Quant à Morozov... Il avait pas l'air de comprendre de quoi on parlait en fait... Lui il avait l'air... Pas du tout... Concerné par... Toute cette discussion... Vous l'avez vu d'ailleurs qu'il a bouffé trois fois plus que tout le monde... Il s'est resservi... Il était plutôt en mode... Il a beaucoup bu aussi... D'ailleurs c'est le seul qui a un peu aimé chez la fin du repas... Vous sentez qu'il était un peu comme absente... Cette discussion quoi... Et... Le commandant se le vend... En fait tout le monde s'est un peu levé... Euh... Pas de manière obligatoire... Mais vous voyez que tout le monde commence à se saluer... Et à... Et à dire... Bah écoutez... Je pense que c'est l'heure d'aller se reposer... Donc... Euh... Voyons nous... Voyons nous demain docteur... Si vous le souhaitez... Ou... En tout cas vous savez où je suis... Et il vous salue... Le commandant s'en va... Puis après... C'est Morozov qui se lève un peu... Euh... Et qui va au bar en fait... Euh... Euh... Tu as l'intendant... Tu as l'administratif de la GEC... Qui se lève juste après le commandant... Et qui part derrière lui en fait... Euh... Oui... On peut dire ça... On peut dire ça... Euh... C'est quelqu'un... Comme je l'ai dit... D'enthousiaste... D'optimiste... Je pense que pour lui... On dirait que finalement tout va bien... Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble ? Oh... Ben j'ai... J'ai... J'ai pris les fonctions... Enfin... J'ai repris les fonctions après le... Après le départ de l'ancien Marshall... Il y a 3 ans... Ouais... Il y a 3 ans... Vous savez en fait les Marshall coloniaux... On... On reste à peu près... Normalement 5 ans... Sur une station... Euh... Enfin... Les... Les... Les chefs Marshall... Parce que... Après il peut y avoir plus de turnover chez les... Chez les... Enfin... Dans... Dans notre équipe... Mais les chefs Marshall restent à peu près 5 ans... Donc voilà... Je suis là depuis 3 ans... Il n'y a plus qu'Aurora... Le Marshall est son adjointe là... Ouais... Dans la conversation... Ouais... Tu vois que son adjointe en fait... Quand elle voit que le Marshall a l'air de s'éterniser... Elle... Lui glisse un mot à l'oreille... Et lui... Et lui fait... Ok... Pas de problème... On... On se voit... On se voit demain matin... D'accord ? Mais Marshall... Vous avez réfléchi à... Cette conversation que nous avons eue plutôt à l'infirmerie ? Oui... Ben bien sûr j'y réfléchis... Bien sûr... J'en ai parlé d'ailleurs avec... Il se retourne vers... Il se retourne vers elle... Allez avec Jada... Mais c'est préoccupant... C'est... C'est ce que j'étais en train de lui dire... Elle va... Hein Jada... Tu vas... Tu vas aller faire un tour en bas... Tu vas essayer de voir... Nous indique... Vous savez... On a des Marshall... Dans tous les étages... Là... Où ils tiennent... On a le Marshall Grant... On a le Marshall Green aussi... Au 9ème... On va faire le tour... On va aller voir... Un peu ce qui se dit... Et puis... Mais vous deviez m'en dire plus là... Sur la substance... C'est quoi exactement ? Où ça semble être... Une sorte de... De molécules... Comme une amphétamine... Je dirais... Quelque chose peut-être... Que le docteur prenait... Enfin je vous en ai parlé... Marshall... Oui... J'ai l'impression... Que tout cela en fait... Vous n'avez pas trop envie... Finalement que... Vous n'avez pas envie de faire trop de vagues... N'est-ce pas ? Excusez-moi... Je ne suis pas dans la confidence... Que se passe-t-il ? Il te regarde un peu... Comme si... Tout d'un coup... Il y avait un moment de gravité... Vous vous trompez... Docteur Aberdeen... Vous savez... S'il y a un problème... Qui peut entraîner la mort de nos ouvriers... Ça me... Au contraire... Ça m'inquiète énormément... Croyez-moi... Il faudrait peut-être que nous voyons demain à nouveau... À l'infirmerie... Pour rediscuter de tout cela... Entre nous et avec votre adjointe... Qu'en pensez-vous ? Absolument... Et regarde... Jada... Qui... Qui hoche la tête aussi... Et il y a... Aurora qui est à côté... Qui a l'air totalement à l'ouest de cette conversation... Oui... Euh... Sur ce... Docteur... Cher Sanjay... Nous pouvons peut-être continuer à boire un verre... Et nous raconter un peu notre journée... Depuis notre arrivée... Marshall nous nous retrouvons... Ouais... Je vais vous laisser... Je crois que j'ai un peu trop... J'ai un peu trop tiré sur le vin rouge là... Alors... Nos idées seront peut-être plus claires demain matin... Parce que c'est à me voir à l'infirmerie... Voilà... Il se lève et il part avec son adjointe... Bonne nuit... On est plus que tous les deux là... Ouais... Alors mon cher Sanjay... Beaucoup d'émotion hein... Depuis cette arrivée... Beaucoup d'émotion et... Maintenant que nous sommes tous les deux... J'aimerais avoir votre... Votre avis... Ce que vous avez ressenti de ce capitaine... Comment avez-vous perçu son discours... Sa manière... De s'exprimer... Particulièrement à vous et moi ? J'en veux dire que c'est un homme ambitieux... Il est déjà finalement... Haut placé... Et... Certainement tient à y rester le plus longtemps possible... En tout cas jusqu'à son remplacement... Qu'il veut certainement le plus tard possible... Je pense qu'il... Voilà... C'est un... C'est un homme qui espère... Justement que tout... Tout taille bien... Dans sa station... Et... Sur la planète... Ce qui visiblement... N'est pas vraiment le cas... Qu'en pensez-vous ? Oui... C'est... C'est de ce que je... Je voulais qu'on en vienne... Là... Il y a eu deux phrases... Une pour vous... Une pour moi... Sur... En disant qu'il espérait... Que tout se passe bien... Mais c'était un peu trop appuyé... Je trouve... Et je suis d'accord... Tout entendant peut-être que... Tout ne se passe pas si bien... Et que... Je ne sais pas... Peut-être que vous pourrez m'éclairer sur... Les raisons de... Du décès de votre prédécesseur... Mais... Suggerant peut-être qu'il ne faut pas trop fouiller... Oui... C'est exactement ce que... Ce que j'ai ressenti... Euh... Comme je vous le disais... Il... Il ne veut pas de vagues... Il ne veut pas... Tout simplement... Il détourne à la tension... Il ne faudrait pas... Que des événements... Qui viennent perturber... Ces projets... Viennent justement... Le... L'ennuyer... Et j'ai l'impression qu'en fait... Qu'il est... Il insiste... Pour que... Finalement... Nous... Nous taisions un peu... Ce que nous pourrions découvrir... Sur cette station... D'être... De plutôt étrange... Vous-même... Est-ce que vous voulez... Me raconter un petit peu... Votre journée... Je pense que... Votre temps... Et... Votre état de fatigue... J'ai le sentiment que... Vous êtes bien fatigué... Vous êtes tendu... Je le vois... Vous savez... Vous pouvez vous confier à moi... Disons que j'ai commencé ma journée... Par une sortie... Spatiale... Après avoir vu un homme... Se suicider devant moi... Attendez... Euh... Vous voulez dire que... Vous avez vu un homme... Se suicider devant vous... C'est cet homme... Dont la tête a explosé... Dans un sas... J'ai un petit moment de... J'ai l'arrêt... L'image qui me revient... Effectivement... Mais... Vous devez être... Extrêmement choqué... Sanjay... Voici peut-être... L'explication... Au fait que... J'étais à deux doigts... De m'envoler... Pour... Pour ne jamais revenir... Sur cette... Sur cette station... Une fois que je suis sorti... Euh... Est-ce que vous avez pris... Les petits comprimés... Que... Que je vous ai donné... Pour... Faire descendre un peu... Votre stress là... Qui a l'air quand même... C'est... Oui... Oui... J'ai pris ce que vous m'avez donné... Docteur... Mais attendez... Ce que vous dites là... Ça fait... Étonnant... Et puis... Vous avez fait une sortie de l'espace... Pour quelles raisons ? Si je... Ce n'est pas un discret ? Pour... M'assurer que les communications extérieures étaient opérationnelles... Or... Elles avaient un peu... Léger souci... Et... Là où je veux en venir... Et je pense... Là où... Le capitaine savait... Probablement quelque chose... C'est que... Tout n'est pas... Comme... Cela devrait être... Et si... Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était au courant... De quelque chose ? Il est déjà au courant que son... Parce que sa station n'est pas exactement comme les plans... Les plans... Les plans... Enfin... Comme elle devrait l'être... On va dire qu'il existe... Des modules en plus... Vous pensez que... Attendez... Le capitaine serait au courant ? Qui serait à l'origine de ces modules ? Mais quel type de modules ? Je ne sais pas s'il est à l'origine... Mais avoir un SAS supplémentaire... C'est impossible qu'il ne soit pas au courant... Un SAS supplémentaire ? C'est-à-dire ? Oui... Au niveau du laboratoire... Troisième point... J'imagine que... Il y a... Parfois... Besoin de faire transiter... Des... Des objets... Enfin... Toutes sortes de marchandises... Qui sont laissées à la discrétion... Des militaires... Je pense... Toutes sortes de choses... Qui ne devraient pas transiter... Par... Les voies... Passent les familles... Les volets... Les passagers... Les voyageurs... Donc... Ça... Certainement... À sa place... Pour cette raison... Possible... Aurora... Oui... En face de toi... Il y a le bar... Ouais... Et au bar... Il y a une femme... Que tu n'as jamais vue... Qui ressemble à ça... Ok... Elle a un verre à la main... Et elle te regarde... Fixement... Avec un sourire... Comme si... Comme si elle te connaissait... Ou comme si... Comme si elle te connaissait... En fait... C'est ce que tu te dis... Au début... Et après tu te dis... Qu'elle est peut-être... En train de te draguer... En fait... Tu n'es pas sûr... Bonjour... Elle est au bar... Vous êtes... Là tu es assis... Avec ton camarade à table... Elle est à 5 mètres au bar... Ok... Attends... Mais moi je vois... Que son attention est détournée... Oui... Je regarde... Du coup... Je regarde discrètement... Parce que je suis troublée... J'observe... Cette femme... Du coup... Mais... Je jette tout à l'heure discret... Je pose... Je continue à parler à... On n'est que 3 du coup là... Vous n'êtes que tous les deux... Et... À table... Non au bar... Il y a la barmaid qui est là... Qui est la blonde avec l'espèce de mèche... Et il y a... Dans un coin... Il y a Morozov qui continue à picoler... Mais qui parle tout seul là... Il est au bout du bar... Et il se parle à lui-même... J'ai envie de vous poser une question... Cher Sanjay... Quelle est véritablement la raison profonde... Pour laquelle vous êtes sur cette station ? Je vous l'ai dit... Je suis censé faire le protocole de vérification... De la viabilité de... De cette station... Avez-vous des perspectives pour la suite ? Avez-vous des ambitions ? Accomplir mon... Ma mission... Et ensuite vous repartirez ? Exactement... Vers une autre station... T'as envie de lui parler... C'est ça... T'as envie de la sauter... Vous allez bien Sanjay ? Excusez-moi... Excusez-moi... La journée a été particulièrement difficile... Peut-être... De voyons-nous aller... De nous reposer... Cette journée a été longue... Oui... Si vous voulez... Vous pouvez passer me voir... En infirmerie... S'il y a quoi que ce soit... Quelque chose... Que vous ayez besoin... Même à parler peut-être... S'il va faller... Dites-moi... Avec le Marshall... De quoi parlez-vous ? Une substance... De quoi vous parlez-vous ? Vous aussi... Vous avez vu des choses... Qui ne sont pas sans être là... L'ancien docteur... S'est suicidé... Et... J'ai commencé à pratiquer sur lui... Une autopsie... Pour... Simplement... Avoir la confirmation... Des raisons pour lesquelles... Enfin... Comment... Comment il est mort... Et il y a quelque chose d'étrange... Quelque chose d'étrange... Puisque... Je vous avoue... Je peux vous le dire... Peut-être... Gardez... Gardez ça pour vous... Pour l'instant... Je n'en ai parlé qu'au Marshall... Son adjointe... Et je n'ai pas voulu pour l'instant... Parler au capitaine... Il y a qui que ce soit d'autre... Si je... Vous dis ça... C'est peut-être... Parce qu'il y a un lien... Justement avec cet homme... Qui s'est suicidé dans le sas... J'ai retrouvé la même substance... Dans le corps du docteur... Je pense que c'est une sorte... De drogue... Une drogue qui donne des hallucinations... Une drogue... Qui... Somme toute a l'air assez... Assez puissante... Et je pense qu'elle circule en fait... Dans la station... Peut-être dans les docks... Ce n'est pas préoccupant... Autre mesure pour l'instant... Mais... Voilà... C'est une de ces choses... Quelque part... Que ce bon commandant... Certainement ne voudrait pas voir... Que ça reste quelque chose d'anodin... Ça l'est... Certainement pour lui... En tout cas pour l'instant... Il ne faudrait pas que... Qu'il y a de plus en plus de monde en fait... Qui la consomme... Dans le sens où... Elle vient d'elle... La fille se lève... Et sort... Et marche très lentement... Pour sortir du restaurant... Bon bref... Moi je continue à les parler... Pendant qu'il regarde cette fille... Bref... Bon j'aimerais en savoir plus... J'aimerais savoir un petit peu... Je sais pas qu'est-ce qui circule... Toutes les substances qui peuvent circuler... Les drogues etc... Dans la station... J'imagine que... Tout cela est parfaitement commun... Toutes sortes de drogues circulent... Bon... Celle-ci a l'air particulièrement puissante... Donc... Voilà je... Vas-y Sanjay... Vas-y... Laisse pas passer cette occasion... Je vais enquêter petit à petit... Rien de quoi se préoccuper... Autre mesure... Mais vraiment Sanjay... Vous n'allez pas à l'air bien... Je pense que... Je suis désolé... Je devrais aller vers la pauser... Oui... Je vous en prie... Passez-moi à l'infirmerie... Je vous donnerai peut-être... Quelque chose de plus fort... Sur ce messieurs... Est-ce que vous comptez faire quelque chose ce soir... Ou allez-vous coucher... Sachant que vous êtes tous les deux... Dans un état déplorable... Je dois bien le dire... Puisque... Entre le stress et la fatigue... Il est à peu près 10h du soir... Et vous êtes archi crevé... Oui je pense que là... Je vais essayer d'aller m'effondrer... Et je vais essayer de dormir... En plus de cachets que ce qu'il m'a donné... Donc pour cette première nuit dans la station... J'ai déjà... Torrensen qui est dans sa couchette... Avec son chien... Scooby... J'ai... Sanjay... Et Aberdeen vous... Aurora et Aberdeen vous rejoignez... Votre couchette... Sullivan... Toi tu es redescendu dans ta chambre... Après avoir fait un petit... Une petite mise en place de ton nouvel espion... Dans les labos... C'est beau... C'est ça... Donc tu es au même étage en fait... Que tout ce petit monde dans ton... Dans ta chambre... Que veux-tu faire ? Est-ce que tu comptes aussi te reposer un petit peu ? Alors absolument pas... Je n'ai absolument pas sommeil... Et donc je vais continuer mes investigations... A savoir que je vais déjà... Finalement c'est vrai que j'aurais bien aimé aller voir par moi-même... Les deux labos secrets et le bureau de Miss Cotton... Mais peut-être que déjà pour ce qui est des deux labos secrets... En me connectant à Apollo ou alors au département Revolve... Je peux déjà savoir ce qu'il en est... Passer outre le service informatique de sécurité... Et savoir qu'est-ce qu'ils font dans ces labos ? Alors une précision technique que tu connais... Apollo est le système d'exploitation global de tous les synthétiques... Apollo est strictement dédié aux synthétiques... C'est la possession de la société non pas Revolve... Mais Voutang Vitani... Qui est une méga corp... Qui est la plus grosse boîte de construction de synthétiques... Et qui a créé Apollo... Qui en fait régit... C'est le cerveau des synthétiques... C'est ce qui les met en réseau... C'est ce qui les contrôle... Et ça se situe à l'étage 1 de la station... Apollo... Je ne peux pas me connecter... Tu ne peux pas du tout te connecter avec ta tablette... C'est ultra sécurisé... Il faut être sur place dans la pièce d'Apollo... Qui est une pièce capitonnée spéciale... Qui a été designée pour que tout soit fait là-haut... Mais de toute manière, ça n'a aucun rapport avec tes recherches... Puisqu'en fait, toi tu t'intéresses vraiment à la sécurité... Donc ça, tu peux le faire avec ta tablette sans aucun problème... Depuis ta cabine avec ton... Avec ton terminal... La seule chose étant qu'il faut que tu me fasses un bon jet... Alors sur... Comptech... Yeah ! Oh ! Oui ! Oui, n'est-ce pas ? Même pas de stress ! Oui, oui, oui... Tu réussis à avoir une idée très claire de la structure de sécurité du labo... Qui est quand même, tu trouves, très poussée... Ah ! Ce n'est pas une petite sécurité... C'est à la fois toutes sortes de caméras de surveillance... Donc tout un système de vidéosurveillance qu'il faudrait découper... Il faut arriver à dépressuriser les portes... Parce que tu ne pourras pas... En fait, il faut que tu craques toutes les portes... Tu ne pourras pas faire que la porte du labo d'un tel ou un tel... Il va falloir que tu fasses sauter toute la sécurité des portes... Pendant un temps donné... Et bien sûr, les harnies, etc... Donc en fait, le problème que tu vas avoir... Ce n'est pas forcément de faire péter la surveillance et de faire péter les portes... C'est que ça ne va pas durer longtemps... Avant que tout le monde se rende compte, en fait... C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir un laps de temps... Et donc tu te dis que c'est jouable... Parce que là, avec ton jet, tu as les compétences de le faire... Mais il ne faut pas que tu rates ton coup... Et donc il faut vraiment que tu saches ce que tu vas faire... Et que tu times... En gros, si tu veux, je vais te donner en temps réel 5 minutes pour faire quelque chose... Et je pourrais rentrer dans les labos... Ce genre de choses... Sans être remarqué... Oui... Alors le seul truc qui ne fonctionnera pas, c'est les harnies... Les harnies ? Oui... De toute façon, le problème reste entier... Parce que je vais être remarquée... S'il y a les harnies qui traînent... Ou il faut que tu fasses une diversion... C'est ce que j'ai pensé à faire... On a perdu notre docteur Aberdeen d'ailleurs... D'accord... Ok... Donc il faut que je fasse ça... Et donc soit je peux monter... Désactiver les harnies... Ou je fais une diversion... D'accord... Et bien je vais faire une diversion... Donc je peux désactiver tout de suite... Parce que là, tout le monde dort... Donc c'est favorable... Je peux désactiver mon système de sécurité... Et descendre faire une diversion... Montée toujours, je te rappelle... En fait, le niveau 3, c'est au-dessus de ta tête... C'est au-dessus... Très bien... Je désactive... Et tu fais quoi comme diversion ? Alors comme diversion... Il va falloir que je leur... Enfin, ils sont sous mes ordres... Donc il va falloir que je leur demande... Non, ils sont pas... Ah ! Sous tes ordres, oui... Mais avec le souvenir que tu leur donnes des ordres, néanmoins... Oui ! Il y en a beaucoup... J'en ai compté combien des harnies... Oui, il y a bien 3 harnies et 2 mirandas qui patrouillent ou qui sont en poste... Alors les mirandas, le soir, elles se mettent plus ou moins en veille... C'est-à-dire, elles se mettent dans un coin de pièce et elles font rien... Parce qu'elles sont juste sur l'administratif... Par contre, les harnies, ils sont postés à droite à gauche... C'est des sentinelles, quoi ! D'accord... Comme diversion, je pense que je vais... Je vais peut-être déclencher une crise à Daryl... Ouais... Et leur demander de le veiller... D'accord... Bon, ça fait 3 harnies pour un seul patient... Mais c'est pas grave... D'accord... Donc tu veux... Couper les sécurités... Pardon... T'auras 5 minutes pour faire quelque chose avant qu'elles se remettent en place... Et dans ce laps de temps, tu veux aussi déclencher une crise à Daryl... Et demander au Hardy de s'occuper de lui pour qu'il soit pas dans la pièce où tu veux aller, en gros... C'est ça ? Ce qui veut dire que dans le timing, tu comprends vite que t'as intérêt à déclencher la crise et couper la sécurité après... Parce que sinon, en fait, le temps que tu vas avoir, tu vas le dépenser à créer ta diversion... Oui, j'allais le suggérer... Qu'il valait mieux que je fasse mine de m'occuper de Daryl, ce qui est tout à fait conforme à mon affectation... Et que la réaction ne soit pas en adéquation avec ce que j'attendais... Et que je demande à Arnie de veiller à Daryl le temps que j'ai cherché un sédatif ou quelque chose... Très bien ! D'accord ! Très bien ! Donc tu montes au troisième... Nous allons partir donc avec... Je vais refaire un tour complet... Mais je vais commencer par Park qui n'est pas couché... Ensuite, j'irai sur Torrelson... Park, tu vas où, en fait, toi ? Donc, en fait, je jette un dernier coup d'œil, je veux voir si j'ai oublié son nom, mais si elle est toujours avec le gars ou pas... Bah, tu la vois plus, tu ne sais pas où... Elle est partie ? Ouais ! Ok, bon, mais donc du coup, je descends... Je vais sur les docks, là où je bosse... Niveau 9 ! Niveau 9 ! Ok, donc tu descends... Donc, dans ce niveau, tu as donc les dortoirs... Tu as les ateliers, les docks... Tu as la fameuse chapelle... Et tu as le sas... Qu'est-ce que tu fais ? Je vais au dock, là où je bosse... Et en fait, je veux... Je veux... Enfin, ce que je veux faire, c'est essayer de trouver des caisses, des trucs qui me paraîtraient un peu louches, quoi. Tu vois ? Enfin, un endroit... Pas louche, mais un endroit où il y a à entreposer des caisses un peu... Enfin, je réagis à ce que m'a dit le barman, en fait. Voilà. Je vais essayer de trouver un endroit moins visible, où il y a quand même stocké des trucs... Enfin, quelque chose... Voilà, où on peut stocker des choses discrètement, quoi. Fais-moi un jeu d'observation. Observation... Euh, oui, observation, pardon. Normalement, c'est fait. Ouais, j'ai vu. Tu... Tu... Te balades... Et assez rapidement, tu te dis... Putain, c'est peine perdue, c'est... Toutes les caisses sont pareilles. C'est trop mal. Trop bien, quoi. Ouais, elles sont toutes pareilles, tu vois. Elles sont... Elles sont entassées les unes sur les autres, sur 20 mètres de haut. Tu vois, tu te dis, si j'ai pas une indication ou un truc, c'est bon. Ouais, un peu plus d'infos, c'est bon. C'est bon. Ok. Bon, très bien. Euh... J'ai le temps de remonter à la chapelle, là ? La chapelle, elle est à ce niveau-là, la chapelle. Ok, ben je vais à la chapelle. Alors, la chapelle, je vais te la montrer. C'est une des images que vous n'aviez pas encore vues. Il y a deux choses. D'abord, il y a une espèce de mur sur lequel tu vois des dizaines de photos qui sont accrochées. Ouais. Avec des noms et des bougies, comme si c'était un mémorial, quoi. Et après, tu as la chapelle qui est en fait pas du tout une chapelle, qui est une salle de la station. Sauf que, comme tu vois, elle a une espèce de forme circulaire. Il y a ce qui pourrait être une espèce d'hôtel. Enfin, qui est en fait une machine. Une machine, sauf qu'elle est en panne et qu'elle est là. Et il a visiblement mis des tentures noires sur les murs en fer tout autour pour que ça donne un côté un peu chapelle. Et il y a une table qui a été, enfin, il y a une espèce de table en bois qui a été posée à même le fer de cette machine pour faire un hôtel. Et tu vois que sur cet hôtel, il y a des bougies, une espèce d'assiette en étain ou dans un matériau genre cuivre ou étain et puis des tracts. Ok, je prends un tract. Oui, c'est celui que j'avais vu. Tu avais vu Chapelle de l'Apocalypse. Voilà à peu près le message que tu avais vu. Et il n'y a personne dans la chapelle. Il n'est pas là. Personne ne monte la garde de cet endroit. C'est vide. Ok, je peux faire chaque observation. Ouais, tu peux. On reprend. Donc, tu es dans cette chapelle et tu commences à fouiner un peu partout. Ouais, je fouine. Tu vois une mallette qui est posée dans un coin un peu planqué, un peu planqué derrière le matos, derrière la machine, comme s'il y avait un recoin et qu'elle avait été poussée derrière. Il y a une mallette. Ok, je suis sûr qu'il n'y a pas de caméra. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de monde autour. Tu penses qu'il n'y a personne autour ? Donc, je vais m'approcher de la mallette. Ok. Et je vais essayer de l'ouvrir. Ok. Avec quoi je fais ça ? Tu n'as aucun problème pour t'approcher de la mallette. Tu as juste à la tirer derrière l'endroit où elle est planquée. Et en fait, tu vois qu'elle a visiblement un code. C'est une mallette fermée avec une sécurité qui a un code. Bonjour. Je vais prendre, je vais prendre cette mallette. Ok. Tu prends la balle de cette mallette. Ok. Je vais aller discrètement. Je vais aller dans ma piole. Ok. Donc, tu vas dans ta piole qui est juste à côté. Très bien. Ça prend quelques minutes parce que la chapelle et le poulailler, c'est juste à côté. Donc, tu te pointes aussi discrètement que possible. Il y a quelques personnes, mais il y a de moins en moins de monde en fait. Les gens commençaient vraiment à se coucher un peu partout. C'est bon. Et tu es donc dans ta piole avec la mallette. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un code que je peux potentiellement... Non, c'est un code. C'est un code digital. J'ai des numéros à mettre. C'est ça ? Ouais. Après, tu peux essayer de la forcer si tu veux. J'ai des compétences pour ça. Pour la forcer ? Ouais. Si, si. Tu fais tout simplement un jet de force. Un jet de force ? Est-ce que tu as un poignard ou une arme ou quelque chose qui pourrait te servir à faire levier ? Là, tu es sur un objet qui est purement mécanique. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Enfin, j'ai des outils sur moi. Donc, je bosse. Je ne suis pas... Ben, fais-moi un jet de force. Un jet de force. Je le fais. Allez. Ok. Tu utilises une pince. En fait, ce n'est pas tant pour voir si tu arrives à l'ouvrir ou pas. C'est plutôt pour voir dans quel état tu l'ouvres. En fait, la pince, c'est une pince que tu utilises pour travailler. Donc, tu exploses la serrure, mais tu exploses aussi une partie de la mallette en même temps, qui se compresse comme ça. Et tu... Il y a un des loquets qui tombe. Et en fait, qui tombe par terre de la cage du poulailler, en fait, sur le côté. Ça fait... Et la mallette est sur ton lit. Il n'y a plus de serrure. Ok. Ben, je l'ouvre. En fait, j'ai un peu peur qu'il y ait un loquet. Enfin, je vais à ce que... Je l'ouvre doucement. Ça, je ne pouvais pas qu'il y ait un truc qui m'explose à la gueule, quoi, en gros. Tu l'ouvres doucement, alors très doucement. À l'intérieur de cette mallette, il y a un fond qui a l'air d'être fait en mousse. Et dans ce fond au mousse, il y a la forme de trois fioles qui ne sont plus dans la mallette. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.